La solidarité est l'une des missions obligatoires du Conseil Général. La protection maternelle et infantile en est l'une des composantes. Suivie de la grossesse, prévention de la santé des enfants, accueil des enfants à domicile ou en collectivité, accompagnement des familles en difficulté, la PMI se compose de personnes issues du secteur social ou médical et toutes agents du Conseil Général. Nous avons justement rendez-vous avec Catherine Blétry. Catherine est l'un de ses agents. Elle est puéricultrice à la PMI. Alors vous m'emenez où là ? Alors chez Madame Pascale qui est assistante maternelle sur la commune de Montmore. Et là actuellement aujourd'hui elle garde un seul enfant, un petit Benjamin. Bon donc on va aller saluer Benjamin, voir comment ça se passe. Exactement, c'est une visite de suivi. Madame Pascale a obtenu l'agrément du Conseil Général pour garder des enfants à domicile. Une visite de suivi pour Catherine consiste à vérifier que tout se passe au mieux. C'est un petit bonhomme qui va bien, qui est en pleine forme, qui a un bon développement de son moteur. Vous l'avez depuis longtemps à la maison ? Ça va faire un an au mois d'avril. Catherine a aussi pour mission de monter les dossiers d'agrément des assistantes maternelles et de valider les conditions d'accueil des enfants. Plusieurs possibilités s'offrent en effet aux parents. L'inscription dans une crèche ou la garde chez une assistante maternelle. Alors on va au dodo là ? Enfin pas moi en tous les cas. Mais Benjamin il va au dodo. A priori Benjamin est en pleine forme, ses yeux se ferment, silence, le petit ange s'endort. Catherine reprend la route pour rejoindre sa permanence à la maison des solidarités de Venn. Je vous salue, merci beaucoup pour votre accueil. Alors ça y est on est à la Ragne, on est à la maison des solidarités où nous attend Véronique Roux. Véronique Roux elle est médecin ici, elle s'occupe de la PMI. Elle va aussi nous parler des différents services qu'elle offre à la population. Péricultrices, médecins, sages-femmes, infirmières et psychologues accueillent les familles lors de permanence. Neuf maisons des solidarités sont réparties sur l'ensemble du département, en milieu rural et urbain. Elles dépendent toutes du conseil général. Alors une maison des solidarités c'est une maison qui réunit plusieurs équipes. L'équipe de protection maternelle infantile mais aussi l'équipe du service social. Notre mission principale c'est l'enfant, l'accompagnement de l'enfant dans sa famille, voilà, dans les différentes étapes de sa vie. Et une maison des solidarités comme celle de la Ragne, elle permet à une population un peu éloignée des villes comme Gap d'avoir à disposition les services médico-sociaux proposés par le conseil général. A la maison des solidarités tout commence avec la grossesse et des sessions de préparation à l'accouchement. Allez mesdames, on respire ! Qu'est-ce que ça vous apporte le cours ? On soit moins stressé à l'élever le jour J à la maternité, même si je pense que le stress y sera quand même. Moi un peu plus la formation. Vous venez à la Ragne parce que c'est une question de proximité pour vous ? Est-ce que si cette maison n'existait pas vous feriez quand même les cours prénataux ? Il n'y aurait pas eu la Ragne, je n'aurais pas pu le faire parce que je n'ai pas de permis, donc déjà... Les équipes de la PMI organisent des permanences mais agissent aussi sur le terrain. Ainsi, ces professionnels se rendent régulièrement dans les écoles pour évaluer l'état de santé et d'évolution de chaque enfant. La consultation se déroule au sein de l'établissement et en présence des parents. Nous retrouvons Véronique Roux à l'école maternelle de Monetti-Allemont où elle effectue un bilan préventif de maladies infantiles. Maintenant, je vais te montrer une grande image. La prévention joue un rôle essentiel en matière de santé publique et est au cœur des politiques de la protection maternelle infantile. La prévention, c'est croire au potentiel de l'enfant, à ses ressources et aux ressources de sa famille pour en faire quelque chose de positif, quoi, qui avance. L'action sociale dans sa globalité depuis la petite enfance, en passant par le handicap, l'accompagnement des familles en difficulté ou l'aide aux personnes âgées, représente presque la moitié des dépenses de fonctionnement du département. C'est une compétence primordiale, tout particulièrement en période de difficulté économique. en place. Sous-titrage ST' 501